Quand on voit autant de monde, ça fait chaud. On se donne un peu de temps, on s'arrête. On s'arrête pour prendre le temps de réfléchir. L'éthique est plutôt quelque chose de personnel. Et le cadre déontologique est davantage quelque chose de collectif et de service. Je crois que l'éthique, elle s'accueille sur la morale, elle s'accueille sur la politique. Le question de ma éthique nous amène ailleurs, nous amène à un déplacement. Et moi, ma définition de l'éthique, c'est quelque part, quand je viens de chez moi, est-ce que je peux m'en garder à la glace ? S'il n'y a pas besoin de la mesure de protection, il n'y en aura pas. Et que si la personne peut retourner à l'autonomie, c'est notre travail. Il faut que les éducateurs spécialisés soient à l'écoute de la personne. C'est vrai que sans moyens, ça devient de plus en plus compliqué d'être plus proche des personnes et de répondre à leur volonté. On n'a plus ou on a peut-être encore moins qu'avant la possibilité de faire avec. Il faut donner la parole, donner la parole, donner la parole aux travailleurs, nous on les appelle travailleurs, mais aux personnes en situation de handicap. Je trouve qu'il faut faire très attention aux non-vergons, parce qu'ils existent et on peut forcément les blesser et on peut forcément les faire plaisir. Et il faut les écouter, même s'ils parlent pas. Il ne peut pas y avoir de citoyens, je dirais de livres, de personnes politiques sans accès à l'information. On est une personne biologique, mais on est aussi une personne abusée par le langage. Et là, on a bien travaillé, il y avait une équipe, et là c'est super bien. L'intérêt de la questionatique, c'est la question. Vous allez rassurer, ils n'auront aucune réponse à vous donner ce matin. Et c'est pour ça qu'on a tant de questions. Et comment arriver à transformer nos questions dans un langage plus sain, pour que ce soit assisible à tous ? Je trouve que c'est intéressant de questionner l'éthique aussi, sur les moments où on va être auteur de la création de liberté, et dans les institutions, ce qui est une vraie question, mais pas que. La société, elle n'est pas sans risque. On a le droit de faire des choix qui sont risqués. Et les personnes, on ne peut pas les obliger à faire des choses qu'elles ne souhaitent pas. À mon avis, il n'y a pas d'éthique sans courage, et sans engagement professionnel fort. Je suis très émue par ce que je viens de voir là, sur le 4 jours-jeu. On a choisi de privilégier sa volonté à lui, contre les autres. On a pris un délice. C'est vrai qu'aborder la question de la mort, c'est pas facile, de ses choix. Filmer une personne en situation de l'hométère, c'est pas... Pour moi, c'est la même chose. Parce que filmer, c'est écouter, regarder le monde. Et je suis bien content d'avoir ce privilège. C'est vrai qu'il faut absolument visiter le blog sport de la télé. Voilà, on a eu un capital de témoignage là, extraordinaire. Est-ce que quelqu'un voudrait agir ? Parce qu'il y a un autre qui demande le micro. Ce que j'ai surtout vendu ce matin, c'est faire ensemble. Et je crois que c'est vraiment ça que je retiendrai essentiellement, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap avec des professionnels. Chacun a des compétences à faire immerger. On ne peut pas protéger contre tout. On est tous vulnérables, on a tous un tableau de Chine. Et c'est en en discutant et en en échangeant et en acceptant nos propres faiblesses et en écoutant les autres qu'on arrivera à progresser dans la prise en charge. Voilà, c'est tout. Merci. Bon point. Merci.